Salut les manchots ! Présentation et découverte de Ubuntu Budgie. Alors comment ça démarre ? On clique ici et là nous avons une liste des logiciels qui sont installés. Ils sont rangés par ordre alphabetique comme vous voyez ici. Je vais ranger ici les logiciels qui sont classés par thème, accessoires, universels, autres. Et nous allons faire le tour ensemble des logiciels qui sont installés. L'utilisation de Ubuntu Budgie est assez sympathique. Si par exemple je clique ici sur calculatrice, la calculatrice est lancée. On a plusieurs types de calculatrices basiques, avancées. Et si vous voulez garder cette calculatrice dans le menu, ici c'est le menu de Planck. Il suffit juste de le déplacer et de le ranger où vous le voulez. Et là le menu de la calculatrice sera conserver. Dans la barre, ici, c'est un doc, le doc de Planck. Si je vais dans le menu ici et je tape Planck, vous voyez, nous avons les préférences de Planck. Planck donc c'est le menu que nous avons ici, qu'il est possible de configurer assez facilement. On peut régler le thème de le mettre en mat. Vous voyez, ça change. La position, on peut le mettre, par exemple, en haut. Hop, voilà, vous pouvez gérer comme vous voulez. Alors ici, on voit une petite animation qui s'affiche lorsque je déplace ma souris. Cette animation, c'est le zoom que nous avons ici. Je peux le désactiver. Plus d'animation. ou l'activer et augmenter aussi l'animation à 200%. Et nous voyons les icônes qui s'affichent de différentes tailles. Alors il est possible de le centrer, de le mettre à la fin ou au début. Bref, le réglage est assez facile à réaliser. Comportement. Donc ici, il y a d'autres réglages aussi qu'il est possible de configurer. Si, par exemple, vous voulez verrouiller les icônes, comme ici. Là, je verrouille les icônes, c'est à dire que la calculatrice, je ne pourrai plus l'enlever. La calculatrice est dans les menus. Je peux la lancer, bien sûr. Là, je vais déverrouiller les icônes. Et vous voulez, si je veux supprimer la calculatrice du menu, je prends, je le clique et je les glisse. Et voilà, la calculatrice aura disparu du menu lorsque je vais le fermer. Voilà, la calculatrice a disparu. Alors, je vous ai affiché ici la consommation mémoire. Nous verrons ça tranquillement. Et nous pouvons aussi ajouter des deux clètes. Des deux clètes. Donc ici, par exemple, je vais cliquer sur l'heure. Je fais un double clic. Et voilà, l'horloge a été ajoutée au menu ici de façon assez rapide. La batterie, on peut avoir la charge de la batterie aussi dans les menus. Voilà une configuration rapide du menu. Blanc. Alors, nous allons le remettre en bas. Et nous allons continuer l'exploration du logiciel. Alors, nous allons voir que, par exemple, la capture d'écran, bon, le menu est assez simple à utiliser. On va faire la capture d'écran, les fenêtres, la sélection, ou bien afficher le pointeur. On peut mettre une tempo aussi pour décaler la sélection. Capture d'écran. Je vais prendre une capture d'écran. Et voilà, la capture d'écran a été réalisée. On peut enregistrer, bien sûr, la capture d'écran, le nom dans le dossier images. Voilà. C'est assez facile à utiliser. Donc, c'est l'intérêt de cette distribution. Mais, par contre, je trouve quelques petits défauts que nous verrons ensemble tout à l'heure. Alors, le disque, nous pouvons explorer le disque. Donc, je l'ai installé en dur, comme je vous l'ai dit. Il est installé ici dans une partition de 25 gigas. Et comme on le voit, sur les 25 gigas, j'en ai 10 d'utilisés et j'ai 16 gigas de lit moins. Avec quelques logiciels que j'ai installés. J'ai installé, par exemple, un navigateur Midori. J'ai installé Vivaldi. C'est tout ce que j'ai installé. J'ai aussi, bien sûr, installé le logiciel Vosco Scream pour enregistrer ces vidéos. Et le logiciel H-TOP qui est installé aussi, qui est peut-être installé d'origine, je ne me rappelle plus. Donc, ce logiciel disque, donc, comme on peut le voir, c'est basé sur le GNOME, en fin de compte. C'est ce que nous allons voir aussi ici. C'est vraiment que je clique dans le menu de l'horloge qui se trouve au milieu. Et si je fais réglage date et heure, vous allez voir que ce sont les paramètres de GNOME qui s'affichent. Donc, en arrière-plan, nous avons un environnement de Budgie et qui est géré par un environnement GNOME pour les réglages. Je vais aller dans un propos ici et nous allons voir un petit peu comment est configuré. Donc, le processeur, c'est un Intel i7. Et comme nous allons le voir, Ubuntu 21.04 et la version GNOME 3.38. Et là, je suis en système de fenêtrage X11, c'est-à-dire XORN. Alors, je n'ai pas trouvé le menu pour passer en mode Wayland. Donc, c'est peut-être un petit peu ça le souci de cette distribution. C'est quand même, pour l'instant, elle n'est pas à la pointe de la technologie. On est toujours en version XORN. Mais bon, le principe, c'est que ça fonctionne. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas à la pointe de la technologie. On n'est pas encore passé à Wayland pour la Budgie. Hop, je vais retapler Planck ici pour remettre le menu qui est en bas en transparent. Transparent. Voilà. Je remets le menu transparent ici, comme il était d'origine. Hop. Donc, vous voyez, c'est rapide, simple à configurer. Petite information pour ceux qui veulent tester Ubuntu Budgie et utiliser leur Touchpad. La première chose à faire est de tester le clic droit sur le bureau. Si le clic droit ne fonctionne pas, comme dit la chanson, pas de clic droit, pas de chocolat. Il faudra utiliser la souris. C'est l'option que j'ai trouvée pour avoir le clic droit. Et là, vous avez un menu qui apparaît. Alors, bien sûr, vous pouvez créer un nouveau dossier sur le bureau. Mettre à la corbeille. Et là, nous avons un accès directement aux fichiers. Et là, bien sûr, si vous avez le clic droit qui fonctionne, vous allez pouvoir utiliser le menu qui se trouve ici et faire afficher les fichiers cachés, par exemple. De temps en temps, on a besoin d'afficher ces fichiers cachés. Et ici, vous avez tous les menus accessibles pour configurer un petit peu votre gestionnaire de fichiers. Ici, on a l'option pour montrer l'arborescence. Revenir à une arborescence classique. Vous pouvez donc créer des nouveaux documents, du commun en libre-office, tout ça. Modifier l'arrière-plan du bureau, paramètres du bureau. Ranger les éléments par nom, par taille, par catégorie. Donc, il n'y a pas de souci. Tout est configurable. Et nous avons ici aussi, de général, les permissions. De temps, nous avons besoin de configurer. Sur la droite, vous pourrez ranger en liste ou ranger aussi vos dossiers en vue compacte. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est cette vue que j'utilise. Ici, on peut régler la taille du bureau et les icônes selon vos besoins. Mais pour cela, il faudra utiliser le clic droit. Alors, j'ai rencontré un petit souci avec mon touche-pad. C'est que je n'arrive pas à le faire fonctionner, même en allant dans les réglages des paramètres que je trouvais ici. Souris et pavé tactiles, mais je n'ai pas trouvé de menu pour activer le touche-pad et le clic droit. Bon, c'est peut-être un petit souci avec les drivers de mon touche-pad, mais je vous préviens tout de suite, si le clic droit ne fonctionne pas avec le touche-pad, pensez à utiliser une souris. Ici, pas d'action avec le clic droit. Ah, si j'ai un endroit où ça fonctionne. Donc là, on a un accès à, toujours au premier plan, par exemple. C'est ce que j'aime bien utiliser de temps en temps. Mettre cette animation, hop, toujours au premier plan, comme nous le voyons ici. Et à ce moment-là, je peux lancer un autre logiciel, comme par exemple l'éditeur de fichiers. Et le menu ici restera toujours au premier plan. Ces petites rectifications que j'ai fait après avoir fait des essais, car le touche-pad ne fonctionnait pas avec mon clic droit. Voilà comment se présente l'explorateur de fichiers. Il n'a pas beaucoup de menus disponibles. Ici, je vais enlever la cloche et puis je vais enlever la batterie pour revenir au système d'origine. Continuons l'explorateur de fichiers. Donc ici, nous avons le firmware. Bon, quelques infos sur le disque dur ici, le système qui est installé, mais pas très intéressant spécialement sur cette information. Le gestionnaire d'archives, c'est pour décompresser des fichiers. Ici, nous avons un logiciel de sauvegarde. C'est un système de sauvegarde assez simple à utiliser. Créer ma première sauvegarde. Ici, vous allez pouvoir configurer les dossiers que vous allez pouvoir sauvegarder. Par exemple, ignorer le dossier téléchargement, mais ce n'est pas le genre de logiciel que j'utilise pour faire des sauvegardes. Je préfère utiliser le logiciel GRSync. Alors, parlons tout de suite des soucis de cette distribution. Nous avons beaucoup de paramètres que l'on peut configurer et ils ne sont pas centralisés. J'ai ici, par exemple, un accès à des paramètres que l'on peut configurer. Bien sûr, ici, je n'ai pas trop touché aux paramètres pour ne pas foutre le bazar dans cette distribution. Mais nous avons un exemple flagrant des soucis de cette distribution. C'est qu'ici, nous avons un accès à des paramètres. Ils ne sont pas centralisés. C'est un petit peu le souci. Accès universel. Rien de spécial. Autre bureau de titre. Nous avons LibreOffice qui est installé d'origine. Nous avons un accès direct à LibreOffice. Ici, je vais, par exemple, lancer LibreOffice. Alors, nous avons un thème du bureau qui est plutôt mat, comme vous pouvez le constater, avec LibreOffice version, qui est une version à jour, 7.1.2. Bon, c'est l'intérêt d'utiliser une des dernières versions en utilisant cette distribution. Alors, là, je monte rapidement pour le bureau. Là, j'ai configuré pour avoir trois bureaux. Donc, sur le bureau numéro 1, nous avons donc la configuration qui se présente ici. Si je clique sur le terminal, je veux avoir accès directement au terminal. Ensuite, pour avoir accès au bureau suivant, le bureau numéro 2, pour l'instant, je n'ai pas accès. Je pensais cliquer ce petit menu ici pour arriver directement sur le bureau numéro 2. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire CTRL, ALT et la flèche de droite pour arriver sur le bureau numéro 2. Sur le bureau numéro 2, par exemple, je vais ouvrir LibreOffice Calque. Et là, j'aurai le bureau numéro 2 qui sera activé. Et si je vais maintenant dans le menu, vous voyez, le bureau numéro 2 est apparu ici. Si je veux revenir sur le bureau numéro 1, je peux cliquer ici. Je vais revenir sur le bureau numéro 1. Si je veux revenir sur le bureau numéro 2, je peux cliquer ici. Et je vais directement dans le bureau numéro 2. Sur le menu numéro 2, je peux lancer, par exemple, l'explorateur de fichiers. Et à ce moment-là, avec le raccourci qui se trouve ici, je vais pouvoir soit aller directement sur VocoSchooling qui nous enregistre la vidéo, ou soit je peux aller directement dans le dossier personnel. Et là, je suis directement sur le bureau numéro 2, sur le dossier personnel. Et si j'active le bureau numéro 3, il va falloir faire CTRL, ALT et activer. Alors, je clique ailleurs sur les bancs. CTRL, ALT et la flèche. Et là, j'active le bureau numéro 3. Et là, je vais lancer le navigateur Firefox, par exemple. Et j'ai installé le navigateur Vivaldi, que je continue à tester pour voir un petit peu son utilisation, que je commence à trouver sympathique. Et il y a des options assez pratiques dessus. Si je pense, par exemple, ici, je vais prendre Ubuntu Budgie est une variante officielle de Ubuntu depuis la version 17.04. Bon, elle commence à être bien développée. Et il s'agit d'utiliser des technologies avancées provenant, par exemple, de Gnome Shell. Donc, on est quand même basé sur Gnome. L'environnement de bureau, c'est Budgie, mais il est basé quand même sur Gnome. Et là, je vais aller sur Wikipédia. Et là, je peux mettre les fenêtres, comme nous l'avons vu l'autre fois. Et donc, ce sera la dernière fenêtre que j'ai utilisée, c'est-à-dire Ubuntu Budgie, ici, qui sera mis en juste à poser verticalement. Voilà. Là, j'ai la deuxième fenêtre qui est à se poser verticalement. Et là, on peut le voir, c'est une Ubuntu qui est basée sur Gnome. Gnome Software, ici aussi, environnement de bureau. Par exemple, l'environnement de bureau, c'est Budgie quand même. Bungie est un environnement de bureau qui utilise les technologies Gnome telles que GTK+. Il est développé par le projet Solus ainsi que par les contributeurs provenant de nombreux projets, de nombreuses communautés comme OpenSUSE, Tumbly, Arch Linux et Ubuntu Budgie. Bon, on a quelque chose quand même qui est sérieux, mais il y a des petits trucs qui me gênent un petit peu. Alors, vous voyez, il y a des bureaux supplémentaires qui ont été ajoutés, mais vous voyez, si j'ai trop de logiciels ouverts, il va falloir que je navigue ici avec le petit curseur qui est sur la droite pour aller chercher des applications supplémentaires. Si par exemple, j'ai installé un autre navigateur, je clique ici, qui s'appelle Midori, c'est un navigateur qui est très léger. Bon, le seul souci, c'est qu'il n'est pas traduit. On peut le voir ici, il y a encore des menus qui sont en anglais. Je vais voir ici, bon, un de très, très grave. Et là, bien sûr, on a la publicité puisqu'il n'y a pas les bloqueurs de pubs. Maintenant, si je vais dans le menu ici, vous voyez, le navigateur Midori se trouve tout en bas et je n'ai pas un accès direct à Midori. Donc voilà comment s'utilisent les bureaux. Et pour revenir par exemple sur, directement sur le terminal qui est sur le bureau numéro 1, voilà comment ça s'utilise, les bureaux que nous avons ici. Hop, je vais revenir sur Midori qui nous envoie une petite vidéo. Et nous allons mettre en pause. Voilà. Et même faire le logiciel pour récupérer un petit peu de mémoire. Alors voilà comment s'utilisent les bureaux. Alors, infographie ici, bon, nous pouvons bien sûr rajouter des logiciels. GKump, j'aime bien utiliser ce logiciel pour faire des retouches photos assez rapides avec ce logiciel. Ensuite, nous avons Internet. Bon, nous avons bien sûr la messagerie TuneBird qui est installée aussi d'office. C'est celle que j'utilise sur mon ordinateur personnel. Le navigateur Web Firefox et Vivaldi que j'ai installé. Alors, comment je l'ai installé ? Alors, hop, là, ça c'est un outil que je trouve très pratique, c'est Budgie Bienvenue. Alors, attention, c'est parti, je vais lancer le l'unité Budgie Bienvenue. C'est facile, c'est introduction. On commence par ce menu et on a du texte qui va nous informer sur cette distribution. C'est assez pratique. Vous avez de la lecture, c'est tout en français et ça vous permet d'avoir des informations sur la distribution. Ensuite, vous avez le menu fonctionnalités. Le menu fonctionnalités, ici, vous avez donc des paramètres. C'est les paramètres de GNOME qui sont préconfigurés aussi, mais toujours flexibles. Les applications performantes, bon, ça, il n'y a pas de souci. Les applications qui sont installées sont intéressantes. Et avec ce menu Budgie, nous avons pour bien commencer. Et là, il y a toute une liste qui est sur la gauche. Le choix du navigateur, la personnalisation, les raccourcis de clavier, ça vous permet de faire une prise en main rapide du logiciel et de le configurer dès le départ assez rapidement. Donc, la première chose à faire, vous pouvez faire le choix du navigateur. Installer Chromium. Le Firefox est installé d'origine. Pour Vivalbi, il m'a suffi de cliquer ici sur installer le logiciel. Et pour le logiciel Midori, c'est pareil, j'ai cliqué ici sur installer le logiciel Midori. Mais que je n'ai pas trouvé très intéressant. Et si je veux installer Google Chrome, il me suffit d'installer le logiciel. Et là, vous voyez, pour terminer l'installation, il est nécessaire d'ajouter les dépôts tiers. Et là, il me prévient qu'il va installer des dépôts tiers. Ces dépôts tiers, donc, je vais les retrouver dans le menu de configuration et les paramètres de GNOME. Alors, je vais faire l'installation pour voir et je vous montrerai où ça va se trouver pour les dépôts supplémentaires. Donc, c'est bien, il vous prévient quand même qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il installe un logiciel. Par rapport à Ubuntu, quand je double-clique sur Vivaldi pour l'installer, il ne m'a pas prévenu qu'il installait des dépôts tiers. Il a installé le logiciel Vivaldi, mais sans me prévenir. Tandis que là, il vous prévient quand même. Il vous prévient en français, le texte est bien traduit. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, Google Chrome a été installé. Et maintenant, je peux le lancer ici. Si je vais sur Internet, je lance Google Chrome. Définir comme navigateur. Bon, on va maintenant en voiture automatique des tâches systiques. Bon, on va maintenant aussi. Je valide OK. Et voilà, le navigateur Internet Google Chrome a été installé. C'est assez pratique à utiliser. Et si je veux le garder dans la barre de tâches ici pour l'avoir avec les autres navigateurs Internet, il me suffit de le déplacer. Et là, maintenant, il sera conservé dans le menu de Planck. Alors, je n'ai pas trouvé de menu de clic droit. Le clic droit ne fonctionne pas. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour conserver et gérer mon doc ici Planck. Il faut juste faire un clic droit. Si je veux enlever Midori, qui n'est pas très intéressant comme logiciel pour naviguer sur Internet, je l'enlève comme ça et la faire éclacer. Donc là, nous avons eu les paramètres. Et comme nous allons le voir, il y a différentes façons d'aller dans les menus et dans les préférences. Si je vais ici dans les préférences, il y a un petit menu qui me permet d'afficher la date que je peux voir ici, d'afficher les secondes, ce qui ne nous intéresse pas trop. Et dans le menu préférences, je peux aller dans le réglage de la date et l'heure. Et là, on a le menu de Nome, bien sûr, des paramètres. Si je vais dans un propos, dans Mise à jour et logiciel, et là, je vais arriver sur le menu qui nous intéresse ici. Et bien, c'est là qu'il y a les dépôts. Les dépôts Repos Vivaldi, bien sûr, que j'ai installés. Et là, les dépôts Google, car c'est bien un dépôt qui est installé pour le navigateur Google. Donc là, c'est toujours important de savoir que vous avez des dépôts qui sont installés sur votre ordinateur. Parce que de temps en temps, nous avons des soucis avec ces dépôts qui peuvent bloquer les mises à jour ou le système. Donc, il faudra penser à les désactiver et savoir comment arriver dans ce menu. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je vaux le monde de temps en temps pour ne pas que vous soyez perdus. Donc, je trouve intéressant ce petit menu qui vous permet d'installer facilement des navigateurs Internet. Parce que pour utiliser un ordinateur actuellement, il faut avoir plusieurs navigateurs Internet. Quand vous n'arrivez pas à consulter un site avec Firefox, ne pas hésiter à utiliser un autre navigateur pour aller consulter le site que vous avez besoin. Si c'est un site du gouvernement ou quelque chose comme ça, il peut y avoir des blocages de temps en temps. Donc, ne pas hésiter à utiliser un autre navigateur, Vivaldi, Bravo, Opera, n'importe lequel. Mais testez un autre navigateur pour consulter la page que vous avez besoin. Ensuite, vous avez fait votre choix de navigateur. Vous pouvez aussi personnaliser la distribution. C'est ici que vous voyez les paramètres. Vous avez les paramètres de bureau Budgie et vous avez les paramètres, autrement, paramètres général de système. Nous allons aller dans les paramètres du bureau Budgie et vous voyez, il y a encore une nouvelle page de paramètres qui est disponible. Vous pouvez bien sûr définir des widgets, des icônes et des curseurs différents. Et là, actuellement, nous sommes sur Pocilio Dark. Nous verrons un petit peu ensemble comment configurer tout ça. Mais je vous montre vite fait comment ça se passe. Et là, nous avons Raven. Alors, Raven, c'est le menu qui se trouve à droite. Il y a un petit menu supplémentaire ici qui se trouve ici avec des notifications qu'il est possible de voir avec tout ce que nous avons fait en dernier. Et nous avons des athlètes, le calendrier, la lecture audio en cours, écouter la musique, l'application, périphérique ici. Donc ça, c'est un petit menu qui s'appelle Raven et qui se trouve ici et que l'on peut configurer avec l'affichage du numéro de semaine de calendrier. Alors, les numéros de semaine, c'est facile. Hop, là, je le désactive. Les numéros de semaine, c'est ce que nous allons retrouver sur la gauche ici. Et là, je vais le réactiver par exemple. Hop, la déactivée. Et là, vous avez les numéros de semaine qui sont affichés sur la gauche ici. Voilà un petit peu ce menu, comment il peut se configurer. C'est le menu Raven. Ici, nous avons les fenêtres. Alors, ici, il y a plein de paramètres que vous pouvez activer ou désactiver. Et là, nous avons le panneau supérieur. Le panneau supérieur, c'est ce que nous avons ici tout en haut. Et là, nous avons l'app menu. L'app menu, c'est le petit menu que nous avons à gauche ici qui est en début. C'est ce qui est marqué ici, le début. Et au centre, nous avons l'heure. Et nous allons ajouter un applet. Alors, nous allons nous mettre sur le centre ici. Nous avons l'heure ici. Et nous allons ajouter un applet en faisant le petit plus ici. Et dans le petit plus, nous allons ajouter, par exemple, un petit menu que j'ai trouvé sympa, que j'aime bien avoir. C'est le weather show pour avoir la météo. Et je fais ajouter applet. Alors, j'attends un petit peu qu'il s'active. Et là, on le voit. Clock weather show a été installé. Et là, nous avons quelques infos et paramètres que nous pouvons configurer. Nous avons les paramètres générales affichés sur le bureau, par exemple. Affichez l'icône du panneau dynamique. Je vais l'afficher. Voilà. Là, vous avez la température et les nuages qui sont affichés. Donc, ça, c'est bien le panneau du milieu, du centre. Alors, affichez l'icône du panneau dynamique. Affichez. Voilà. Affichez les prévisions dans la bulle. On peut avoir une petite bulle météo, comme celle-ci, qui s'affiche pour avoir des prévisions dans la bulle. Donc là, j'avais configuré qu'un perli, déjà. J'avais fait quelques essais avant de vous montrer tout ça. Et ce qu'il est possible de faire aussi, comme vous allez le voir, hop, hop, ici, vous avez un bureau vierge. Et là, si je reviens sur mon menu, oui, paramètres de bureau budgie, c'est là que nous sommes arrivés, je peux afficher sur le bureau. Alors, comment ça se passe ? Voilà. Le menu est affiché maintenant sur le bureau. Je trouve ça assez sympathique, d'avoir un petit menu, comme ça, sur le bureau, pour avoir la météo. Et là, nous avons la configuration, maintenant, du bureau, que l'on peut rendre transparent, ou que l'on peut mettre comme ceci. On peut aussi définir la couleur du texte. On peut la mettre en rouge, par exemple, choisir. Hop, voilà, vous avez des météos en rouge. Ce n'est pas les paramètres qui manquent dans cette distribution que vous pouvez configurer. Le seul souci, c'est qu'ils ne sont pas centralisés, et qu'il va falloir un petit peu les trouver dans les menus. Et ensuite, vous pouvez aussi définir la position pour la personnaliser, ici. Il suffit de cliquer ici, de valider l'option. Ici, je vais mettre 70, et là, je vais mettre 400, par exemple. Bon, ce n'est pas très facile à configurer. Et voilà, le menu a été déplacé. A vous de jouer avec ses paramètres pour pouvoir le déplacer où vous le voulez. Sinon, vous décochez, et il revient à sa position. Je vais le remettre sur transparent. Ça va être assez sympathique. Alors là, c'est pour le menu du panneau supérieur. Bien sûr, vous pouvez configurer encore d'autres menus. Donc, c'est ce que nous avons sur la droite. Le menu de fin. La visu des espaces, que vous allez pouvoir peut-être aussi configurer. Il y a peut-être des paramètres. Position haut, la taille 39. Donc, la taille, vous pouvez régler les paramètres de la taille de la barre de menu, ici, pour la diminuer ou l'agrandir, selon les besoins. La cacher automatiquement. Bon, c'est là qu'on commence à rencontrer quelques petits soucis quand il y a trop de paramètres que l'on peut régler. Parce que vous pouvez vous retrouver avec un système qui est bloqué. Par exemple, ici, si je mets cacher automatiquement, j'ai mis jamais. Donc, quand je vais monter cette barre, vous voyez, ça bloque. Elle se met en grand, mais elle ne disparaît pas. La barre qui est tout en haut ne disparaît pas. Par exemple, je peux la cacher intelligemment. Donc là, elle va se cacher intelligemment. Et quand je vais monter la barre, vous voyez, elle disparaît. Disparait, elle revient. Hop, donc il n'y a pas de souci de ce côté-ci, ça fonctionne. Hop, je reprends le menu. Et là où je rencontre un petit bug, c'est que je fais automatique, par exemple. Et là, je fais monter la barre de menu. Et voilà, je l'ai monté. Je n'ai pas été jusqu'en haut. Et maintenant, si je veux fermer cette fenêtre, je ne peux pas la fermer. Ces petits bugs comme ça, vous pouvez rencontrer si vous ne configurez pas bien votre système. Ici, je ne peux plus déplacer la barre. Vous voyez, impossible de la déplacer. Je me retrouve avec un système qui est bloqué. Alors, bien sûr, j'ai tout de suite réagi, puisque j'ai tout de suite trouvé que c'est ce paramètre-là qui m'avait posé souci. Alors, comment peut-on revenir en arrière ? Là, je ne sais pas, puisqu'on est bloqué. Bon là, si j'arrive à l'attraper par-dessous, j'arriverai à le remettre. Et encore, non. Ah si, j'arrive à le remettre. Et vous voyez, là, je l'ai mis tout en haut et je me retrouve encore bloqué. Je n'arrive plus à fermer cette fenêtre. Elle n'est plus accessible. C'est un petit peu le problème que je trouve sur des distributions où il y a trop de paramètres que l'on peut régler. On peut se retrouver avec un système très vite, instable et pas facile à gérer. Donc là, on va mettre sur paramètres intelligents. Ça ne fonctionne pas. On va mettre sur jamais. Et voilà, ça permet de rattraper la fenêtre si on met sur jamais. Donc, on va laisser sur jamais pour l'instant pour éviter les soucis de configuration. Alors, vous avez vu un petit peu ce menu, comment ça fonctionne. Je vous laisserai vous amuser avec. Et là, nous avons un petit menu qui est assez sympa. Alors, attendez, je vais mettre dans le menu. Le petit menu que je trouve sympa, c'est démarrage automatique. Vous voyez ici, démarrage automatique. Je clique et là, c'est assez sympa. Je peux mettre, j'ai mis H-Stop qui démarre automatiquement lorsque je lance l'ordinateur. Alors, là, vous allez voir tout de suite le souci de cette distribution. Ici, je vais dans paramètres. Je vais dans outils système. Je vais dans application au démarrage. Et c'est un peu le même système. C'est les applications qui vont se lancer au démarrage. Et là, j'ai encore un menu différent. On voit bien, le menu H-Stop est lancé au démarrage. C'est là qu'il se trouve. Le menu Planck aussi. C'est ce que nous avons vu dans le petit menu que nous avions tout à l'heure. Alors, le menu que nous avions tout à l'heure, c'est le menu qui se paraît paramètres de bureau BODG. Voilà, ça, c'est les paramètres de bureau BODG. Donc, on a une fenêtre pour les paramètres de bureau BODG. Et pour le démarrage automatique et les applications au démarrage, c'est la même chose. Nous avons deux menus qui sont configurables et différents. Alors, il est bien évident que ce menu-là est beaucoup plus pratique à utiliser, puisque je fais plus ici, add application. Bon, c'est en anglais, mais bon, c'est pas trop trop méchant. Et là, je peux rajouter n'importe quel logiciel. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser, puisqu'ici, nous avons des images. Et ça nous parle bien pour rajouter des logiciels qui vont se lancer au démarrage. Si on veut lancer, par exemple, le logiciel solitaire qui se lancera au démarrage, on fait ajouter. Et le logiciel solitaire, vous voyez, il s'est rajouté ici aussi. Il est rajouté dans la liste. Par contre, si je veux utiliser ce menu-là pour ajouter des applications, il faut faire ajouter, bien sûr, c'est la même chose. Là, il va falloir mettre le nom du système. Si je mets solitaire, il ne va pas me proposer de menu. Ce n'est pas l'objectif de ce logiciel. Et par contre, je peux faire parcourir ici. Mais là, je vous laisse vous amuser avec ça pour retrouver un logiciel qu'il va falloir lancer. Donc, pas du tout pratique à utiliser. Donc là, ça, ce n'est pas très pratique pour nous. Je vais donc fermer. Et vous voyez, par contre, ici, j'ai un autre menu qui existe. C'est le démarrage automatique qui fait la même chose, mais qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Cette distribution est assez sympathique, mais il y a beaucoup de paramètres qui sont disséminés un peu partout. La prise en charge des langues, je l'ai fait. De toute façon, c'est le menu de normes que nous avons. Et la prise en charge de la langue a été faite et mise à jour. Donc, normalement, il n'y a pas de souci sur les traductions. Il y a quelques traductions qui ne sont pas complètes, mais bon, ce n'est pas vraiment méchant. Alors, j'étais tout à l'heure dans le menu Bienvenue Budgie, parce que celui-ci est intéressant quand même. Donc, nous avons des fonctionnalités pour bien commencer. Bien commencer, nous étions arrivés où ? La personnalisation, on peut s'y perdre facilement dans cette personnalisation du bureau. Mais bon, certaines personnes aiment bien configurer leur bureau aux petits oignons. Ça prend du temps, bien sûr, et il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Mise à jour et extra post-installation. Donc là, ils vous donnent quelques conseils pour faire des mises à jour, vérifier les mises à jour, les extras. Bon, pour la lecture des vidéos, des MP3 ou des choses comme ça, je n'installe pas ces extras supplémentaires. Ce que je fais, c'est que j'installe le logiciel VLC qui est capable de lire toutes les vidéos et de lire tous les MP3. Et ça me suffit largement. Ici, nous avons un accès aux pilotes, les pilotes additionnels. Alors, de temps en temps, il faut cliquer sur ce raccourci. Bon, ça nous renvoie directement à l'environnement logiciel et mises à jour pour voir s'il y a des pilotes additionnels disponibles. Par exemple, pour le Wi-Fi, la carte réseau, la carte graphique. À vous de voir si vous voulez utiliser les pilotes propriétaires ou les pilotes libres. Bon, pour les cartes Wi-Fi, vous n'aurez pas le choix. Il faudra utiliser souvent le pilote propriétaire pour que ça fonctionne. Et pour les cartes graphiques, c'est selon vos besoins. Si ça fonctionne avec les pilotes libres, utilisez les pilotes libres de préférence. Langues et périphériques. Donc là, vous allez pouvoir configurer, bien sûr, la prise en charge des langues. Si vous avez des menus supplémentaires à installer, chinois, japonais et coréens. Donc, c'est assez facile d'accès pour ceux qui veulent configurer l'ordinateur facilement. Et ici, les tâches optionnelles. Sauvegarde par feu. Donc, il y a quelques informations ici supplémentaires qui sont assez passives d'accès à configurer les utilisateurs. Donc, c'est pratique à utiliser. Et là, qu'y a-t-il dans votre ordinateur ? Donc, vous avez un petit peu les infos qui sont synthétisées. Mais c'est ce que l'on retrouve en fin de compte. Hop, je vais aller par ce menu-là. Pour aller dans les paramètres de GNOME. Mais c'est ce qu'on retrouve en fin de compte dans le menu que nous avons tout en bas ici. À propos, nom de l'appareil, mémoire, processeur, carte graphique. Et c'est un peu la même chose que l'on retrouve ici. La distribution, le noyau. Donc, 5.11. Donc, on a un noyau qui est très récent. C'est un peu le menu que l'on retrouve ici. Sauf le noyau. On n'a pas l'info du noyau. Ici, vous avez l'info du noyau qui est 5.11.0.16. Alors, voilà pour les caractéristiques de l'ordinateur. Maintenant, je reviens en arrière. Alors, voilà un petit peu la liste de ce que vous pouvez faire pour bien débuter. Je reviens en arrière. Je reviens sur le menu principal pour bien commencer. Et les recommandations. Nous avons ici quelques recommandations. Alors, les Flap Pack ne sont pas installés. Vous pouvez installer les Flap Pack. Là, pour l'instant, on utilise les Snaps de préférence. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Par exemple, ici, je vais dans le logiciel qui est directement en raccourci ici. Sinon, vous faites directement ici le menu principal et installez des logiciels. EstraBuddy, recommandations et logiciels, les applications Snaps, les applications Flap Pack. Alors, logiciel, si je clique ici, je suppose que j'ai un accès à la Logitech. C'est le même menu que l'on retrouve en bas pour un accès à la Logitech. Et si je tape VLC, par exemple, je vais retrouver le logiciel VLC. Mais c'est que la version disponible, c'est que la version Snap. C'est ce que nous allons voir. Version Snap qui se trouve ici. Donc, pour les logiciels, c'est de toute façon du Gnome. Donc, la même Logitech. Les applications Snap, si je vais directement ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai directement accès au Store des Snaps, que je peux installer peut-être directement par un raccourci ici. Si je fais, par exemple, sur le logiciel Skype, je peux cliquer sur Skype. Je peux faire Installer. Et bien sûr, on prend la version Stab, de préférence, UG, in the desktop store. Alors, comment ça fonctionne ? Clac, choisir une application, autoriser ce site à ouvrir le lien Snap. Je fais Choisir une application, logiciel. Je fais Ouvrir le lien. Bon, en fin de compte, ça ouvre la Logitech. Et je peux faire Installer. Voilà comment s'utilise le logiciel. Et l'autre menu que je trouve intéressant, c'est Thèmes et Dispositions. Ça vous invitera de faire des bêtises sur votre ordinateur. C'est d'utiliser ce raccourci qui se trouve ici. Budgie, bienvenue. Ce menu est assez sympathique, car il vous permet de configurer facilement votre ordinateur sans vous perdre dans les menus. Et surtout, d'avoir quelque chose de cohérent. Je m'explique. Ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que nous sommes sur une version Pocillo. Alors, ce n'est pas très facile à le comprendre, puisqu'ici, on ne le voit pas. On ne voit pas ce qui est choisi par défaut. Vous avez ici la disposition du bureau. Alors là, c'est pareil, on a des applications. Il est possible d'appliquer la disposition, mais nous ne voyons pas dans quelle disposition nous sommes actuellement. Alors, j'ai fait quelques tests. Ça m'a permis de voir un petit peu comment on est configuré. Et nous allons voir ça ensemble, comment ça fonctionne. Alors, pourquoi nous sommes ici sur Pocillo ? Et en fond de compte, on ne le voit pas. C'est ça qui n'est pas très pratique dans ce système. Alors ici, il y a un petit menu qu'on peut dérouler sur la droite, qui vous permet d'appliquer les changements, d'appliquer le thème, d'appliquer seulement la police, d'appliquer les icônes, d'apporter des modifications au bureau. Alors, comment ça fonctionne ? Si je vais dans le menu ici, et que je vais dans un autre menu qui se trouve quelque part ici, qui est paramètres de bureau Budgie. Je vous ai dit, il y a plein de paramètres. Et là, je vois, j'ai Pocillo DAP. Pocillo DMZ White. Là, nous avons le style de bureau qui est ici. Donc, il est possible, bien sûr, de configurer le style de bureau directement ici, avec des menus, de choisir des choses directement ici. Mais le plus simple, quand on débute, c'est d'utiliser ce menu qui se trouve ici. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur de configuration. On va choisir un thème Arc, par exemple. Comme ici, appliquer les changements. Allez, j'applique les changements, et le thème Arc vient d'être appliqué. Comment ça fonctionne ? Je vais ici, et vous voyez, le menu ici est un petit peu changé. On est sur un menu différent. C'est le thème Arc qui a été appliqué. Je vais revenir sur le menu. Je vais appliquer le menu qui se trouve ici, par exemple. Hop, le menu vient d'être activé. Et si je fais... Voilà, le menu a été changé. On le retrouve ici, qui est différent. Ça vous permet de changer rapidement les menus, et de tester sans vous perdre dans une configuration trop compliquée. Je vais maintenant revenir sur le menu d'origine, Possilio, et c'est là qu'on ne sait pas. On ne sait pas sur quel genre de menu on est configuré. Alors, je vais faire appliquer les changements ici. Hop, le menu vient d'être réactivé. Et on est revenu au menu d'origine qui est Possilio. Alors ça, c'est pour les changements d'apparence. On peut aussi changer la disposition du bureau. C'est ce que je vous conseille aussi de faire de façon pratique et sans prise de tête. On peut la mettre, par exemple, ici, The One. Ça serait une disposition, comme Ubuntu, avec un menu qui se trouve sur la gauche. Comme ici. Ou mettre une distribution à la Mac. Cupertino. Voilà. Ça, c'est une application, une disposition de bureau à la Mac. Avec le petit menu en bas, bien sûr, comme d'habitude. Et les menus pour fermer et ouvrir qui se trouvent maintenant à gauche. Comme vous pouvez le voir ici. Les menus sont à gauche. Ils ont été déplacés. Et si on revient au menu d'origine. Alors, le menu d'origine, c'était celui-ci. Mais on ne le voit pas. On ne voit pas quel menu on a activé. Donc, je ne sais pas sur quelle application je suis en ce moment. Donc, je vais cliquer ici sur Ubuntu Budji. Et je vais revenir à la version de départ avec le menu qui se trouve à droite. Et les applications et les thèmes qui se trouvent à gauche. Bon, par contre, c'est assez pratique à utiliser. Vous voyez, c'est rapide. Ici, je peux faire traditionnel Budji avec le menu qui va se retrouver en bas et à gauche. Je fais appliquer. Vous voyez, c'est rapide. Ça vous permet de tester facilement, sans prise de tête, la configuration. Alors, par contre, ce que j'ai trouvé embêtant, c'est ici, par exemple, vous voyez d'autres menus qui sont disponibles. Par contre, on monte ici. Et je peux faire installer. Bon, là, c'est un petit souci car il va y avoir un dépôt de tiers. Il va installer un PPA Muntu Backport. Et là, ça, je n'aime pas trop qu'il installe les PPA. Je vais faire activer quand même pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais il nous prévient quand même avant qu'il installe un PPA. Donc, c'est toujours ça d'intéressant. On ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec sa distribution. Il installe donc des PPA. Bon, on applique ce menu-là juste pour voir comment ça se passe. Et on revient au menu d'origine qui est celui-ci, Possidio. Alors, les changements sont assez rapides. Il télécharge. On va voir comment ça fonctionne. Par contre, là, il faudra peut-être redémarrer la session. Alors, s'il faut redémarrer la session, non. On peut faire appliquer les changements directement. J'applique les changements. Et voilà. Nous avons un thème qui est appliqué. Alors, le souci, c'est qu'il a dû rajouter un dépôt. Donc, le dépôt. Donc, le menu, il est ici. Maintenant, on le voit, les menus ici ont été modifiés un petit peu. On a Outils Systèmes qui se trouve là. Préférences et les utilitaires. Et tout ça, c'est un peu réorganisé. Si je vais dans Préférences, et je peux aller choisir le menu Sources et Logiciels, par exemple. Je pense que c'est là que je vais trouver mon information. Oui, Autres logiciels. Et là, on va voir qu'un nouveau dépôt a dû être ajouté. Voilà. Le dépôt Lodgepatch, Ubuntu Budgie, Backport. C'est encore un dépôt qui est rajouté. Alors, si vous faites ça avec votre distribution, avec plusieurs dépôts que vous activez, ça peut très vite tourner au cauchemar. Donc, je vous déconseille forcément de jouer un petit peu trop avec votre distribution. Je vais revenir à l'application de départ. Appliquer les changements. Vous voyez, c'est rapide. C'est pratique. Par contre, le menu, il est resté en bas, malgré l'application des changements. Le menu est resté ici, vous voyez. Donc, c'est pas grave. Je suppose qu'il faut aller dans Disposition du bureau. Et revenir sur Ubuntu Budgie, ici. Et voilà. Le thème est revenu. On est à la configuration de départ. Donc, ça fonctionne. C'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de choses que l'on peut configurer et on peut très vite se perdre dans ce Melly Mello. Voilà. Nous avons fait un petit peu le tour de la distribution qui, bien sûr, est assez stable. Je n'ai pas eu de souci avec de plantage. Alors là, vous voyez, j'ai verrouillé le menu. Alors, par exemple, je veux enlever la date et l'heure. Donc, il va falloir retrouver où j'ai configuré cette manip. Donc, là, ce menu-là, je l'ai configuré. Donc, c'était avec Planck. Donc, je vais dans Outils Systèmes. Je vais trouver le menu Planck dans la liste. Ici, je pense. Non, vous voyez, il n'est pas dans la liste, le menu Planck. Donc, je le trouve où ? Dans Utilitaire, à ce moment-là. Je ne le trouve pas dans Utilitaire non plus. Alors, je vérifie. Le menu Planck. Planck n'est pas... Alors, il est peut-être dans Accessoires, à ce moment-là. Voilà. Il est dans Accessoires. Planck préférence. Donc, c'est ça un peu le problème. C'est que tout n'est pas réuni au même endroit pour trouver les menus. C'est un peu compliqué. Donc, je peux mettre Comportement, Verrouiller les icônes. Normalement, je devrais pouvoir l'enlever. Verrouiller les icônes. Ils ne sont pas verrouillés. Voilà, c'est verrouillé. Hop, voilà. L'horloge a disparu. Ça, c'est fait. Ensuite, les menus que nous avons ici. Alors, ici, c'est Bienvenue sur Quickstop. Alors, ici, vous pouvez faire des notes qui seront enregistrées automatiquement. Ici, c'est l'explorateur de fixer avec un accès rapide. les notifications. Donc, c'est les infos que vous allez avoir ici directement. Et c'est le menu Raven que nous avons sur la droite. Ici, j'ai le pourcentage de la batterie que je peux cliquer directement afficher le pourcentage. Donc, là, j'ai un accès direct pour afficher le pourcentage de la batterie. J'aime bien afficher le pourcentage de la batterie. Les paramètres de l'alimentation, c'est un accès direct. Bon, en fin de compte, c'est le menu des paramètres de Gnome. Donc, l'intérêt de Gnome, c'est que tous les paramètres sont situés au même endroit. Il suffit de chercher ici dans la liste les paramètres que l'on veut configurer et on les trouve assez facilement. Là, le paramètre que j'ai configuré, c'est dans verrouillage de l'écran. Ici, je l'ai mis à 10 minutes et j'ai décoché cette option verrouillage automatique pour que, lorsqu'il passe en veille, je n'ai pas de mot de passe à taper à chaque fois pour relancer l'animation. Voilà le paramètre que j'ai configuré rapidement. Ici, le Bluetooth. Ensuite, le menu éteindre ici. Alors, le menu arrêter. Alors, bien sûr, il y a verrouiller, suspendre, hiberner, redémarrer et le menu arrêter. Et là, l'option qui me manque aussi un petit peu, c'est deux menus avec une temporisation de 30 ou de 60 secondes pour arrêter l'ordinateur. C'est soit le menu directement arrêté ou annulé. Voilà la dernière info que je voulais vous donner sur cette distribution. A vous de voir si elle vous intéresse. Mais par contre, niveau consommation mémoire, hop, je vais relancer le logiciel H-TOP et nous allons voir après une utilisation un petit peu mouvementée que nous sommes à 1,4 Go de consommation mémoire. J'ai tout fermé le logiciel. Nous n'avons que le logiciel Vocal Screen ici qui tourne en tâche de fond. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous présenterai bientôt la distribution Ubuntu que je trouve quand même beaucoup plus facile à utiliser, simple d'utilisation et vous risquez un petit peu moins de vous perdre dans les menus comme cette distribution Ubuntu Budgie qui a beaucoup de paramètres que vous pouvez utiliser mais qui sont disséminés un peu partout dans cette distribution. Je vous dis qu'elle à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt